Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va avoir une application du dimensionnement des vases d'expansion solaire. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment on dimensionnait un vase d'expansion solaire. Donc déjà dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur la pression de gonflage du vase d'expansion. Donc c'était la hauteur géométrique, divisée par 10. Plus, on avait dit 0,3 bar pour les pertes à travers la membrane de butyl. Plus la pression de vapeur saturante du glycol à température d'utilisation. Et puis pour terminer, la HMT du circulateur. Donc ça c'était pour la pression de gonflage. Ensuite, on avait le volume utile du vase d'expansion. C'était égal à la pression de la soupape minorée, fois le volume de réserve, plus le volume d'expansion, plus le volume des capteurs majorés. le tout divisé par la pression de la soupape minorée, moins la pression de gonflage. Donc ça c'était les deux formules vues dans la vidéo précédente. Si vous voulez avoir un détail, je vous conseille de la regarder. Donc on va avoir besoin, dans un premier temps, de calculer le volume de l'installation. Première chose, volume de l'installation. Donc on va prendre une installation existante. Alors on va prendre le volume des capteurs, le volume de l'échangeur dans le ballon, et le volume des liaisons. Alors le volume des capteurs, j'ai pris une doc sur internet, donc ça c'est notre installation, mettons à 7-8 mètres, on a le ballon au rez-de-chaussée, et les capteurs sur la toiture. Alors ici on a les capteurs, une doc sur les capteurs, le volume contenant sans fluide, 1,3 litres. 1,3 litres, donc comme il y en a deux, je vais avoir, fois 2, égale 2,6 litres. Ok. Le volume de l'échangeur, c'est là, donc on va prendre un 200 litres, 200 litres, donc capacité échangeur en litres, donc là c'est l'échangeur de base, l'échangeur solaire, ça c'est la pointe, donc il fait 5,5 litres. 5,5 litres. Ensuite les liaisons, on va dire qu'on a 15 mètres, ouais, au moins 15 mètres, même on va mettre 20 mètres, peut-être ça serait préférable, parce que si les capteurs sont à 7-8 mètres, on va avoir peut-être 20 mètres, 20 mètres de 14,16. Alors on va calculer la section intérieure, donc ça va être 7 au carré fois pi, donc ça fait, on va prendre la cliquatrice, alors 49 fois pi, ça fait 154 millimètres carrés, 154, 154 millimètres carrés, qu'on va convertir en décimètres carrés, donc ça fait 0,0 à 154 décimètres carrés. La longueur, c'est 20 mètres, 20 mètres, ça fait 200 décimètres, et donc là, ça nous permet d'avoir la contenance en litres. Donc divisé par 100, divisé par 100, fois 200, égale 3 litres. Voilà, j'ai 3 litres dans mes liaisons. Donc le volume de mon installation, ça va être égal à 2,6 litres pour les capteurs, plus 5,5 pour l'échangeur, et 3 litres pour les liaisons. Donc ça fait 5,6, 11,1 litres. Voilà le volume de l'installation. Donc maintenant, je vais calculer le volume d'expansion. Alors le volume d'expansion, pour ça, il faut se souvenir que le volume d'expansion, c'est égal à la masse volumique à 120 degrés. Non, pardon. D'abord, il va falloir calculer, pardon, la température mini d'utilisation. Température mini d'utilisation, donc on a besoin de la température de base. Alors la température de base, on va dire que c'est moins 12 degrés. Moins 12 degrés, et on va la majorer de 30%, parce que des fois, les températures descendent en dessous de la température de base. Donc 12 fois 30%, donc ça fait 15,6 degrés. Moins 15,6 degrés. Voilà. Donc, on a les capteurs qui peuvent être soumis à cette température. Et, mais c'est que les capteurs, c'est pas toute l'installation. Plus, donc ça, c'est le volume à moins 15 degrés. Ça va être le volume des capteurs plus 30% de volume de liaison. Donc ça va être faire 2,6 litres plus, on va dire 30. Ça, c'est les liaisons qui sont soumis aussi à la même température extrême de moins 15 degrés. Le reste de l'installation va être soumis à une température d'environ 15 degrés. le ballon intérieur et les liaisons dans la maison. Alors, 0,3 fois 3, donc ça fait 0,9, donc ça fait 3,5 litres. Soumis à moins 15 degrés. Et le volume soumis à 15 degrés, eh bien, ça va être le reste, c'est-à-dire ça fait 8, 7,6 litres. C'est ça, 7,6 litres. Donc, pour calculer le volume d'expansion, il faut partir de la température mini d'utilisation. Donc, la température mini d'utilisation, eh bien, ça va être la moyenne entre moins 15 et 15 au prorata du volume soumis à ces températures. donc 3,5 fois moins 15,6 plus 7,6 fois 15. Le tout divisé par 11,1. Voilà, pour la cliquatrice. Hop ! Donc, 3,5 fois 15,6 voilà, plus 7,6 fois 15 égale divisé par 11,1 ça fait 5,3 degrés. Donc, ça sera la température mini d'utilisation. La température maxi, ça va être d'utilisation 120 degrés. Voilà. Donc, ça, on va s'en servir pour calculer le volume d'expansion. Alors, le volume d'expansion, ça va être le volume de l'installation fois le coefficient. Donc, le coefficient, ça va être la masse volumique à 5 degrés moins la masse volumique à 120 degrés sur la masse volumique à 120 degrés du glycol. Voir la vidéo sur la dilatation des fluides. Alors, est-ce que j'ai le glycol ? Voilà, le glycol, c'est du MPG40. Donc, la masse volumique à 5 degrés, c'est 1039. 1039. Voilà, poche perdue. Hop, donc, ça va être 11,1 fois 1039 moins à 120 degrés, la masse volumique à 120 degrés, ça va être 956. moins 956. Il n'y a pas de virgule. 956 divisé par un masse volumique à 120 degrés, 956. Je n'ai plus beaucoup de place. Donc, mon volume d'expansion, où est-ce que je vais le mettre ? Hop, ça va être ça. Égal, alors, calculatrice, 11,1 fois, c'est un peu laborieux, j'aurais dû mettre une parenthèse, fois 1039 moins 956 divisé par 956 égale 1 litre. Ça fait 1 litre. Oups. Égale 1 litre. Volume d'expansion, 1 litre. Alors, on va prendre une nouvelle feuille, parce que là, il commence à y en avoir partout. Donc, on va récapituler. J'ai mon volume d'installation, 11,1 litre. Mon volume d'expansion, 1 litre. Le volume de réserve, c'est 5% du volume d'installation. Alors, 005 fois 11,1 égale 0,5 avec un minimum de 3 litres, donc on va prendre 3 litres. Voilà. Ensuite, la pression de gonflage. La pression de gonflage, on a dit que c'était égal à la hauteur géométrique plus 0,3 du haut perte plus la pression de vapeur saturante du glycol à 120 degrés. Donc là, j'ai besoin de la pression de vapeur saturante du glycol à 120 degrés. Donc là, voilà. Pression de vapeur saturante à 120 degrés. Donc ça, c'est en pression absolue. Ça fait 1,7 bar. Donc en pression relative, ça c'est 0,7 bar. Ça, 0,7 bar environ. Plus la HMT. Donc la HMT, on va dire que la HMT c'est 3,5 m de colonne d'eau. Donc on va dire ça fera plus 0,35 bar. Et la hauteur géométrique, on va dire que c'est 7 mètres. Donc ça fera 0,7 bar. Donc la pression de gonflage, ça sera 0,7 plus 0,3 1, 1,7 donc plus 0,35 ça fait 2,05 bar. Voilà la pression de gonflage. 2,05 bar. Donc c'est vrai qu'en solaire, on va avoir des pressions de gonflage qui sont plus importantes que dans les installations traditionnelles. Voilà. Donc il me reste à connaître donc là à la température mini, j'ai mon vase ici avec mon volume de réserve. À la phase de récolte, j'ai ici le volume de réserve plus le volume d'expansion. et en phase de stagnation, on va voir la vidéo sur les expansions solaires, je vais voir le volume de réserve, le volume d'expansion et le volume des capteurs majoré. Alors, volume des capteurs majoré, on avait dit que c'était 2,6 litres plus 10%, donc ça fait 2,86 litres. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la soupape. Et donc là, j'ai la pression de soupape. Là, c'est la pression de gonflage. Non, la pression de gonflage, c'est vide. Volume utile. Voilà, volume utile, pardon, pression de gonflage et volume utile. Pression de soupape minorée, donc la pression de soupape c'est 6 bar moins 10% égale 5,4 bar. Donc, mon volume utile, c'est la pression de soupape minorée fois le volume de réserve plus le volume d'expansion plus le volume des capteurs majorés le tout divisé par la pression de soupape minorée moins la pression de gonflage. Donc ça, c'est 3 litres. Ça, c'est volume d'expansion on a dit que c'était 1 litre. Volume des capteurs majorés 2,86 litres. La pression de soupape 5,4 bar. Attention, c'est en pression absolue donc il faut rajouter 1 bar. Donc là, j'ai 6,4 et la pression de gonflage c'est 2,5 0,5 donc 3,05. Voilà. Je vais prendre la calculatrice et ça va me donner le volume utile. Alors, 6,4 fois entre parenthèses 3 plus 1 plus 2,86 je ferme la parenthèse divisé par j'ouvre la parenthèse 6,4 moins 3,05 voilà. Égal 13,1 litres 13,1 litres Voilà le volume pardon 13,1 litres voilà le volume utile de mon vase donc là, je vais prendre un 18 litres voilà. Le volume du vase ça sera 18 et sa pression de gonflage ça sera 2 bar 2,05 donc 2 bar voilà les caractéristiques de mon installation c'est un petit peu long mais ça permet de calculer de vérifier les pressions de gonflage parce que des fois les vases d'expansion ne sont pas gonflées à 2 bar donc souvent il faudra les surgonfler pour éviter tous les risques dont on a parlé dans la vidéo sur les vases d'expansion solaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo n'hésitez pas sinon bonne journée